La parole est à monsieur Benoît Apparu. Monsieur le Premier ministre, depuis 40 ans, notre pays subit, vous le savez, une désindustrialisation massive. C'est un drame humain, c'est un drame économique, mais c'est aussi un drame géographique et démographique qui déséquilibre lourdement notre territoire. Ainsi, les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardennes ou Lorraine sont nos régions historiquement industrielles et ce sont elles, aujourd'hui, qui subissent les plus graves conséquences de cette désindustrialisation. A titre d'exemple, la région Champagne-Ardennes est la seule à perdre des habitants depuis trois recensements consécutifs. Il se trouve que ce grand quart Nord-Est, c'est aussi l'histoire militaire de notre pays. Vous venez d'annoncer les restructurations militaires pour 2015. A Chalot-en-Champagne, ce sont 1250 emplois qui sont supprimés. C'est évidemment un choc économique, social et culturel important. Alors qu'on se comprende bien, monsieur le Premier ministre, nous sommes favorables à la réduction de la dépense publique. Nous considérons que c'est par la réduction de l'emploi public que nous y parviendrons. Mais à la condition, comme vient de le dire monsieur Eckert, que ces efforts soient justement répartis. Vous supprimez d'ici 2019 12% des emplois militaires. Supprénez-nous 12% des emplois militaires. Or, vos décisions, c'est 100% d'emplois militaires en moins sur Chalon. J'ajoute qu'en termes d'aménagement du territoire, ce n'est pas la même chose de supprimer 1250 emplois dans une ville qui compte 45 000 habitants et qui est en décroissance démographique ou de les supprimer dans une métropole en croissance démographique. J'ajoute également, monsieur le Premier ministre, que ce n'est pas la même chose de supprimer 1250 emplois dans une ville qui risque de perdre son statut de capitale régionale avec 1000 autres emplois à la clé. Monsieur le Premier ministre, les élus de droite comme de gauche, les forces économiques et sociales de cette région vous demandent une seule chose, une politique d'aménagement. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le ministre, monsieur le député Benoît Apparu, vous avez rappelé qu'il y a quelques jours, j'ai signé l'ensemble du projet de restructuration de défense pour 2015 en application stricte de la loi de programmation militaire. Conformément à mes engagements devant l'Assemblée, j'ai veillé à ce que ces déflations touchent le moins possible les unités opérationnelles et l'essentiel porte sur les structures organiques, sur l'environnement, sur l'administration du ministère. J'ai veillé aussi, et vous le savez, à ce qu'il y ait le moins de garnisons dissoutes possibles. Malheureusement, il a fallu que je fasse des choix douloureux et croyez bien, monsieur le député, que le choix grave que j'ai dû faire correspond à un impératif capacitaire, mûrement réfléchi, qui correspond aux besoins de nos armées demain. Mais je suis conscient de l'impact économique et social très négatif que ces mesures auront pour votre ville. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir récemment à ce sujet et j'ai évoqué devant le Premier ministre vos lourdes et légitimes préoccupations pour que la ville de Châlons ne soit pas plusieurs fois pénalisée. Le Premier ministre va vous recevoir très prochainement. Il m'a demandé de mettre en place, avec l'ensemble des ministères concernés, un plan exemplaire pour permettre à la ville de Châlons de compenser autant que faire se peut la décision que j'ai dû prendre. Et donc nous serons amenés à commencer à préparer ce plan avec vous, monsieur le député, avec les élus de l'agglomération pour faire en sorte que la nation assume ses responsabilités après les décisions que nous avons dû prendre. Merci.